... Donc ensuite on entre dans la catégorie des légumineuses. Alors d'un point de vue réglementaire, leur poids ne doit pas excéder 50% du poids du mélange total. Dans le cas d'interculture longue. Et c'est en fonction des plantes que les légumineuses accompagnent qu'il faudra raisonner leur place dans la rotation. En interculture courte, par contre, il n'y a pas de problème particulier. Donc entre deux cultures divers, on peut mettre les légumineuses à pleine dose. En tout cas, les légumineuses sont à déconseiller dans les rotations où il y a déjà des légumineuses. A moins de prendre en compte le risque aphanomyces qui dépend des variétés utilisées. Où il ne faut aussi pas trop mettre de légumineuses quand il y a la présence de lin dans les rotations. Parce que ça a tendance à accentuer le risque de verse. Mais sinon, pour toutes les autres cultures, les légumineuses ont un effet positif sur le rendement. Notamment par la fourniture d'éléments minéraux. Et attention tout de même pour finir aux rotations où il y a du colza. Parce que ce sont des espèces hôtes du sclérotinia. Il existe deux principaux trèfles d'interculture. Le trèfle incarnat et le trèfle d'Alexandrie. Alors ici, je suis dans une parcelle de trèfle d'Alexandrie. On mélange avec une avoine. Ce qui les distingue, c'est que le trèfle d'Alexandrie s'installe plus rapidement et est plus gélif que le trèfle incarnat. En effet, le trèfle incarnat ne gèle pas tous les hivers. Mais justement, ça peut être intéressant pour les agriculteurs qui sont dans une logique de semis direct. Au contraire du trèfle d'Alexandrie, le trèfle incarnat n'est pas appétant pour les limaces. Donc pas d'attraction particulière. Par contre, en termes de fixation d'azate, le trèfle d'Alexandrie est excellent. Contrairement au trèfle incarnat qui est moins bon. Sinon, pour ces deux trèfles, il faut soigner le semis. Comme pour la phacélie qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et il faut le semer le plus tôt possible. Donc fin juillet, mi-août au plus tard. Ce sont de très bons précédents pour la culture suivante. Et leur système racinaire, qui est de type mixte, fasciculé et pivotant, va permettre d'explorer le sol et d'avoir une bonne structuration. Donc ici, avec beaucoup de ramifications. Donc c'est très intéressant pour la restructuration des 25 premiers centimètres du sol. Après, ils ne concurrencent pas les adventistes. En effet, ils ont un port dressé qui ne va pas être très couvrant sur le sol. Donc la veste, c'est une plante qui est faite pour accompagner d'autres plantes. Là, c'est le cas ici avec de l'avoine. Donc elle est volubile. Ça veut dire que la plante qui l'accompagne va lui servir de support. Et elle va pouvoir se développer autour. Donc la veste a une vitesse de croissance élevée, mais seulement tardivement au cours du cycle. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne la voyez pas juste après le semis. Par contre, une fois qu'elle est bien développée, elle va pouvoir bien couvrir le sol en se ramifiant. Et elle a aussi une forte capacité à fixer l'azote. Donc elle pourra aussi avoir un bon effet sur la culture qui suit. Alors en termes de système racinaire, il est superficiel, mais il a tendance à favoriser l'activité biologique. Ça, c'est une particularité de la veste. Ses semences sont également de taille moyenne, donc il n'y a pas de complications au moment du semis, contrairement à une févrole par exemple. Ça facilite aussi les mélanges avec d'autres espèces. Et par contre, elle a quand même un défaut, c'est sa sensibilité au stress hydrique, même si ça reste globalement limité. Alors il existe une très grande variabilité dans les variétés de pois. Il y a tout d'abord, d'un côté, les variétés de pois d'hiver qui sont peu gélives, et les variétés de pois de printemps qui, elles, sont plus gélives. Donc le choix de la variété va dépendre de l'implantation que vous voulez faire pour la culture suivante au printemps. Le semis direct est d'ailleurs envisageable. Le pois fourragé est un peu plus rustique que le pois protéagineux. Il s'implante facilement et se détruit aussi facilement mécaniquement. C'est une espèce qui va être bonne pour la structuration du sol, avec un enracinement moyennement profond à superficiel. C'est également un bon précédent, au vu de la récitation d'éléments minéraux et de l'activité biologique du sol qui va être favorisée. Néanmoins, c'est une espèce qui est très sensible au stress hydrique, donc il y a vraiment un risque d'échec au moment de la levée. Et parmi ces autres inconvénients, on a le prix de la semence et un sol qui va être couvert de manière assez réduite. Enfin, en mélange, comme on peut le voir ici, on avait testé un mélange avec du pois et d'autres espèces. On remarque qu'il n'y a plus de pois du tout dans ce couvert, donc il y a une réelle sensibilité à la concurrence inter-espèces dans un mélange d'intercultures. La févrole La févrole, c'est une plante qui peut être très structurante grâce à son système racinaire qui est plutôt pivotant. Elle va favoriser l'activité biologique du sol et elle va aussi avoir une forte capacité d'absorption d'azote grâce à des nodosités assez importantes. Par contre, elle doit impérativement être associée avec d'autres espèces car on voit bien qu'elle ne permet pas de couvrir bien le sol. Il est préférable d'utiliser des variétés de printemps plutôt que des variétés d'hiver parce qu'en fait, elles ont un meilleur développement durant l'automne et puis elles se détruisent beaucoup plus facilement. Alors l'autre point fort de la févrole c'est qu'elle ne multiplie pas la phanomyces. Mais par contre, ce qui peut être problématique, c'est le SMI parce qu'on est sur des PMG qui sont assez forts. Il y a aussi un coût de la semence et puis un coût d'implantation parce qu'il faut bien recouvrir les graines. Donc voilà. Et puis elle est assez sensible au stress hydrique. Alors je vais vous présenter maintenant la geste cultivée et la lentille fourragère qui malheureusement ne sont pas sur cette plateforme d'essai mais qui ont été mises en essai sur un autre lieu. Donc tout d'abord, la geste cultivée a une vitesse d'installation assez moyenne. Elle ne produit pas beaucoup de biomasse donc quitte à utiliser une légumineuse, autant en prendre une autre. même si avec son système fasciculé, elle est intéressante pour la structuration du sol. Une autre contrainte, ça va être son prix très élevé. Ensuite, la lentille fourragère. Donc c'est une graine qui doit être bien enterrée dans le sol. Elle va produire des biomasses assez fortes. Donc c'est une plante qui n'est pas très haute avec d'abord un port dressé puis progressivement des ramifications qui vont permettre une bonne couverture du sol. Ensuite, elle n'engendre pas de difficultés particulières de destruction mais elle a tendance à multiplier la phanomycesse. Donc la geste et la lentille ne vont pas être les meilleures légumineuses à utiliser pendant l'interculture. D'autant plus qu'elles vont être assez difficiles à se procurer. Alors pourquoi faire des mélanges d'espèces ? Eh bien tout simplement pour obtenir une complémentarité. Une complémentarité en termes de couverture du sol, de structuration, de prélèvement et de restitution des éléments minéraux et bien sûr en termes de création de biomasse. Alors comme mélange plus classique, on a l'association moutarde blanche face élite. Donc ça c'est très utile si vous avez beaucoup de reliquats après la moisson. Donc les couverts vont mettre du temps à se mettre en place et ils vont mettre du temps à faire de la biomasse. Et on aura aussi un retardement de l'alignification. Donc ça, ça peut être un mélange très intéressant et avec un prix qui reste abordable. Alors on a aussi le mélange avoine plus veste. Donc un mélange qui est déjà préparé. Ça s'appelle nature extra terroir. Dans ce mélange, on a une bonne production de biomasse, beaucoup d'absorption d'azote et puis une restructuration du sol pour un prix qui est d'environ 48 euros par hectare. Alors pour le mélange avoine-trèfle d'Alexandrie, on a une bonne implantation en termes de rapidité et une bonne couverture. Là aussi, on peut avoir de bonnes biomasse et une forte absorption d'azote. Enfin, il y a le mélange phacélie-trèfle d'Alexandrie qui est vraiment très équilibré car c'est deux plantes qui avancent exactement au même rythme. Et donc en termes de couverture du sol, la phacélie est très bien. Donc on va aussi avoir de bonnes biomasse. Et puis la destruction, elle sera également facile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...